Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le short-chain make-up de la nouvelle forever for less de Révolution, la Butterfly Donc je viens de la recevoir à l'instant, je vous la filme pour aujourd'hui comme ça c'est déjà une qui sera faite et que vous ne devrez pas attendre Puisque j'ai reçu celle-ci alors que je l'ai commandé une semaine après les Friends et les Friends je ne sais toujours pas où ce qu'elles en sont Donc voilà je fais ce que je peux, plus vite je reçois, plus vite je vous fais des vidéos Je sais que vous êtes nombreux à attendre mon retour pour savoir si vous les achetez ou pas Les Friends ça m'embête vraiment parce que c'est des éditions limitées donc j'ai peur que vous passiez à côté Mais vous inquiétez pas elles seront restock de toute façon au minimum une fois Donc voilà le packaging on n'en parle pas, il est somptueux avec les petits papillons en relief et tout Trop beau, je crois qu'avec la spirituality ça va devenir mon packaging préféré L'intérieur c'est une autre histoire, c'est des teintes pastels, les teintes sont très belles Il y a des pailletés, des diochromes, je viens juste de faire les swatchs Donc voilà, il y a un vert pastel, ici très beau, un rose, un lilas Il y a un fard beige pour poudrer l'arcade sourcilaire, donc ça c'est très bien Par contre, ça manque d'intensité quoi Donc déjà si vous avez la peau foncée, c'est encore une paillette pas faite pour vous quoi En gros, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve clairement Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mat Un gros reproche dans les Flawless, c'est qu'ils font toujours plus d'irisés que de mat Parce que sept mat dont le beige Voilà, ici vous avez un mat à paillettes Le reste c'est tout des irisés Très irisés, magnifiques irisés d'ailleurs Voilà, donc je dois vous avouer qu'elles ne m'inspirent pas tant que ça Les irisés m'inspirent énormément Mais pour trouver, pour jongler, pour faire un make-up complet avec C'est quand même assez compliqué Donc si vous n'avez pas d'autres Flawless pour les mixer entre elles Je ne vous la conseille peut-être pas fortement On va voir ce que ça donne Donc là je vous laisse avec les swatchs en musique Je me rapproche et on attaque le make-up Et on va voir ce que ça donne Comment commander ? Oh j'en ai marre de dire commander à la place de commencer Commencer par la teinte Grouse Je ne sais pas comment je dis Ici le beige pour poudrer l'arcade sur Chalière Alors je dois vous avouer que je ne suis pas du tout, du tout inspirée Autant les deux Friends Même celle qui est moins dans mon style que l'autre Elle m'a inspirée direct des make-up Enfin toutes les deux Dès que j'ai vu les swatchs Enfin les swatchs, les reveals J'ai su ce que j'allais faire comme make-up Je les attends avec impatience pour pouvoir les faire Mais là Je bloque un peu Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça Si on peut faire un make-up complet Alors je poudre un peu ici Parce que j'ai remis un peu de base pour cacher ma trêche et des lunettes Je vais commencer avec un pinceau A bol Mes pinceaux ils sont tous dégueulasses Voilà Et je vais commencer avec la teinte Hope Qui est celui-ci Pour faire mon creux Sans... On n'a pas trop le choix sur les autres teintes Moins C'est une... Belle teinte un peu taupe En accord avec le thème pastel de la palette Maintenant Même sur ma peau avec une base très claire On le voit à peine Donc Je ne suis pas convaincue Après j'ai un gros a priori sur cette palette Dès le départ Mais voilà Ma collectionnite aiguë Fait que je veux toutes les flolesses J'aurai toutes les flolesses Même si elles ne me plaisent pas forcément Ou que j'ai Des palettes originales Qu'elles pourraient être le dupe Donc Bon le beige ça va On va dire Ici je ne suis vraiment Vraiment pas convaincue Si vous avez la peau foncée Il n'y a que cette teinte là Limite qui peut vous aider Ou alors les pastels Mais pour faire une teinte de transition seulement Donc il vous faut obligatoirement Une palette plus vive Pour Pour vous en servir Je vais dire que Limite moi aussi Ce sera un make-up assez soft On ne va pas faire grand chose de foufou avec ça On ne peut pas de toute façon Je vais étendre un peu le creux Histoire qu'on le voit un minimum Je le remonte Sur un creux plus large C'est vraiment le genre de teinte Si vous voulez juste ombrer Votre creux Pour faire Juste un threadliner Là je ne suis vraiment pas Emballée Donc on va voir ce que ça donne A la fin Donc je vais tout de suite dégrader Bien qu'il n'y a pas forcément besoin Vu que le fard en voie peine Je prends un pinceau large Biseauté comme ça Et je vais prendre la teinte Poupa Pour essayer Le violet Pour voir ce que ça donne Après les teintes pastels Moi je ne suis pas accro Déjà de base Hein Pigmentation Allo Alors d'accord Les pastels Ce n'est pas très intense On est d'accord Mais c'est censé se voir Quand même La Affinity Est pas très Foncée non plus Moi je l'aime beaucoup Pour les irisés Parce qu'ils sont Viochrome et tout ça Et je pense que celle-ci Ça va être pareil Mais la Affinity Au moins J'arrive à faire quelque chose Avec cette palette La seule Ici C'est juste pas possible Ah si on va forcément Faire quelque chose Mais Voilà quoi Franchement Je suis déçue 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 J'aurais pu voir De différence Du tout Bon Alors l'intensité On repassera Clairement Donc je vais prendre Un pinceau plat Pour quand même Essayer une teinte Au pinceau J'avais très envie D'utiliser le bleu On va y aller au bleu Le Winx Parce que sur les swatchs Il avait l'air Magnifiquement Magnifique Bon Au pinceau On repassera encore Mais ça c'est souvent Dans les folesses Donc Voilà J'y vais au doigt Il est hyper crémeux Donc c'est pour ça Qu'il se prélève pas Au Mais au doigt Il est canon Je sais pas si vous voyez Bien les reflets Je crois que c'est Le plus beau phare De la palette Donc on va dégrader Un minimum ici Bien que ça ne serve pas A grand chose Puisqu'on voit pas les phares Le phare Je vais en reprendre Mais c'est pas possible Quand j'ai 15 fois Le pinceau Dans le pan Je suis pas habituée Moi surtout Il fait flawless Il est pas assez opaque J'aurais dû mettre Une autre teinte en dessous Mais bon Écoutez Pour un premier jet Pour un premier jet On fait ce qu'on peut Alors Je vais prendre un pinceau Plain mais assez précis On brûle mais assez précis Non Là je veux Attendez Voilà Et je vais prendre la teinte Et je vais prendre la teinte C'est compliqué C'est compliqué de le mettre au noix Dans cette zone Donc je prends un spray fixateur Et on va Chose que je ne fais absolument jamais Puisque je n'ai jamais besoin On va reprendre le même phare Chifter le chute Pour intensifier tout ça Parce que c'est un peu Je pince le wings la bleue au doigt Et je pchite dessus aussi Sur mon doigt Pour intensifier ici Cette teinte là C'est vraiment la plus belle De la palette De la palette Après Il n'y a qu'une teinte Qui m'évoli Après pour le printemps C'est sympa Parce que Vous pouvez Faire des trucs Super soft Je crois que le mieux C'est de faire des Des smoky En fait Vous mettez une teinte pastel Et Vous tapez des paillettes Par dessus Ok Ok J'ai du phare partout Alors Pour mon rat de cil Je vais prendre un autre pinceau Je vais prendre la teinte Wonder Parce qu'on va quand même Essayer d'intensifier Un checouille Parce que là C'est un peu moumou Vraiment Très mou J'aime pas ça J'aime pas la momolitude De toute façon Vous avez déjà vu au swatch Que c'était pas Des phares de foufou Je vais essayer quand même De foncer un peu Mon coin externe Avec la même teinte Parce que Ça me plaît pas du tout C'est trop clair Là Après c'est pas un mat Donc ça c'est chiant Mais c'est déjà un peu mieux Ok Alors pour mon coin interne Je vais prendre la teinte Fouilly Qui est un superbe blanc Qui a l'air assez lumineux Ouais Ça ça va Je reprends ce pinceau là Estompeur Je vais prendre la teinte Change ici Je sais pas si c'est un blanc Un bleu pâle Un gris Je sais pas Pour dégrader mon ras de cil Ici un peu Et voilà Je peux rien faire de plus Avec les phares J'ai utilisé le max Que je pouvais Le reste Je peux pas utiliser Bon On va acheter le make-up Et puis on y reviendra après Alors J'ai déjà mis mon crayon En muqueuse supérieure Et fait un trait de liner En muqueuse inférieure Je vais mettre le rose Comme ça Des obsessions Et juste sous la queue De mon liner Je vais mettre Quelques petites paillettes roses Donc là c'est les mini De chez H&M Que j'avais eu Dans le calendrier De l'avant Alors mascara Toujours le même Je vais mettre le I need a miracle Et sur les lèvres Je vais mettre Celui que je viens de recevoir De vie Qui est un de chez H&M Le flamboyant flamingo Et je pense qu'il ira Très bien Avec le look Et j'ai aussi collé Quelques petites Paillettes papillons Et je reviens vous montrer Ce que ça doit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voici donc Qui conclut le look final Avec cette palette Butterfly Des Forever Flows Je crois que c'est la première fois Je crois que c'est la première fois Que je suis déçue Enfin pas depuis les premières En fait Puisque la Optimum Et la Decadence M'avaient un petit peu déçue Mais c'était les toutes premières Qui étaient sorties Il y a plusieurs années Franchement Je crois que c'est la première fois Que je vais vous dire ça Mais je ne vous la conseille Pas forcément Hormis si vous voulez vraiment Les fards à reflet Les fards pailletés Ceux-là sont canons Le bleu Celui-ci là Je crois que c'est le plus beau Moi je ne les ai pas tous testés Mais Elle est bien Si vous l'utilisez En complément Avec une autre palette Genre la La Bird of Paradise Ou la Pride de cette année Avec des couleurs Un peu plus peps Là Faire un make-up seul Vous voyez que c'est pas C'est pas folition Folition quoi Je ne suis pas eboli Avec ce make-up C'est très soft Très simple Après Comme je vous ai dit Le mieux je pense que c'est De mettre n'importe quelle teinte mat Partout sur la paupière Et vous tapez des paillettes Partout sur la paupière aussi Donc si vous la voulez En complément avec d'autres Oui Elle est très jolie Rien pour ce fard là J'ai envie de vous dire Après je ne l'ai utilisé qu'une fois Donc forcément Il faut que je l'utilise plusieurs fois Pour pouvoir vraiment Me rendre compte Mais je sais déjà Que faire d'autres make-up avec Ça sera exactement la même chose Voilà Puisque les teintes Elles ne sont pas assez Les teintes matières du moins Je parle Elles ne sont pas assez Ça manque totalement D'intensité quoi Voilà Sinon en complément Avec d'autres Oui Surtout que vous pouvez utiliser Les pastels Pour blender Vos fards vifs Donc pourquoi pas Maintenant Si vous voulez juste Une palette Pour vraiment vous maquiller Tous les jours Prenez pas zélui Parce que c'est juste impossible Là pour la saison Le printemps été Ça va Parce que les reflets Avec le soleil Et tout ça Vont ressortir Mais moi je suis pas Éboudi quoi Voilà Vraiment pas Je suis un peu déçue C'est pas Ça sera pas une de mes préférées Ça c'est sûr Par contre le packaging Oui J'aime beaucoup Mais voilà Elle rejoint Toutes ces petites sœurs Sur mon étagère De collectionniste aigu De Flawless Mais Je la réutiliserai Surtout pour les fards Les fards à effet Je vous dis Ils sont vraiment beaux Ils sont un peu Presque tous Un peu duochrome Comme ça Franchement Ceux là sont jolis Si vous aimez Les make-up Hyper discrets Mais très scintillants Elle est faite pour vous Sinon Si comme moi Vous aimez vraiment Ce qui pète Et qui zoie Et ça va peut-être Pas forcément Beaucoup vous plaire Voilà Bref J'espère que du coup Mon petit avis Que vous attendiez Si un patiemment Vous aura aidé A faire votre choix N'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air Si jamais La vidéo vous a plu Si le make-up vous plaît Malgré que moi Je ne suis pas ébouli Et On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas De vous abonner Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz